... Bonjour, je m'appelle Karen Amélia Monote et je viens de l'institution Notre-Dame et j'ai eu le bac cette année avec la Manson Très-Bien. Je m'appelle Ababa Karofo Fondali, de 19 ans. Je viens du lycée scientifique d'excellence de Durbel. J'ai une moyenne de 17,96. En maths, j'ai eu 18, je pense. En sciences physiques ? 19 ans. 20 ans ? 19 ans. Je m'appelle Mohamed Bambassarou et je viens de la région de Saint-Louis, du lycée d'éducation à Amadou Saouniaï. En mathématiques, j'ai eu 13, en sciences physiques, 15, en français, 13, et en anglais aussi 13, en EPS 17. Déjà, ça n'a pas été facile. Déjà que dans mon école, le rythme est très soutenu, c'est très intense. Mais on s'est juste battu, on a continué à se battre, on a créé un nom. Et là, on a eu de bons résultats qui nous ont permis d'avoir une bonne mention. Ça a été difficile, mais c'est surtout avec l'appui de nos professeurs qui nous ont permis de pouvoir suivre les cours à distance durant la période de crise. Mais c'est aussi un effort qui a été déployé tout le long de l'année et qui nous a permis, avec la grâce de Dieu, de pouvoir décocher mon bac. J'ai seulement étudié et persévéré et aussi demandé à mes parents un prix aussi pour moi pour obtenir mon baccalauréat avec Brio. Je trouve que déjà, vu qu'on a eu assez de temps, on a eu presque 11 mois, on a eu le temps de bien assimiler tous les cours. Pendant le confinement, on a fait des cours en ligne. Ça nous a permis de bien assimiler, de bien comprendre les cours. Et je pense que c'est ce qui nous a aidés pour le bac. Nous, dans notre lycée là-bas à Saint-Louis, à Amadou-Sandiaï, là-bas, on a mis toutes les expositions nécessaires. On faisait des cours en ligne et tout ça. Et pourquoi on a fini à temps notre programme et on a fait beaucoup d'exercices ? Je dois aller à Paris. Vous pouvez aussi vous faire la filière ? La filière MPSI. C'est une filière qui mise plus sur les mathématiques, la physique et qui prend en compte aussi les autres matières, telles que le français, l'anglais et les autres langues aussi, pour se préparer pour l'entrée aux grandes écoles. Vous devez aller où exactement ? À l'INSA de Valenciennes. Je vais d'abord faire une prépa et dans le cadre, après, je vais faire de l'actuariat. C'est un peu des études en finance, modélisation des concepts qui ont besoin de beaucoup de connaissances en mathématiques, économie, finance. Depuis longtemps, les garçons sont au-devant de la scène en ce qui concerne les séries scientifiques. Mais là, ce n'est plus le cas. La tendance, elle n'est plus à ce genre de passé-là. On trouve que les filles sont de plus en plus impliquées dans les matières scientifiques et qu'elles se débrouillent très bien. Et ça le prouve aujourd'hui parce qu'on est là. On est beaucoup de filles aujourd'hui qui ont eu de très bonnes mentions dans les séries scientifiques. On va juste pour étudier, mais après, c'est pour revenir développer notre pays et participer à son essor, à son problème. Merci. Merci.